Alors ok nous voilà dans un lobby et on va jouer Anna ok donc ce qu'on peut faire dans les lobbies les amis déjà de 1 on peut pick un perso qui n'a pas été pick alors on peut décider un petit peu de jouer qui on veut dans le lobby on peut même demander à des gens s'ils veulent pas échanger de personnages mais bon ça je suis pas sûr de la possibilité de le faire je vois pas pourquoi ils ont mis ça mais pourquoi pas on peut modifier aussi évidemment un petit peu tout ça dans notre dans notre lobby en attendant et on peut gérer aussi l'arbre de compétences je vais essayer de vous le montrer vite fait mais en gros on peut totalement déverrouiller les choses quand on est en attente oh j'ai eu un succès steam let's go quoi donc vous voyez comment ça marche on choisit un chemin et on voit un petit peu ce que ça donne donc vous voyez à quel point c'est un bon il ya des trucs à faire quoi à savoir qu'on peut ré attribuer nos points c'est à dire retirer les points qu'on a mis sur Anna par exemple pour aller les remettre sur l'e-land sur conif qui vous voulez même en tueur même en famille on peut faire ça là je vous montre un petit peu on dépense des points hop 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 on arrive à des intersections intersection ici donc on choisit si on va à gauche ou à droite suivant un petit peu ce qui nous intéresse donc là on augmente nos compétences nos points de robustesse nos points de furtivité on va en furtivité j'en sais rien on essaie les choses ok obtenir un atout aléatoire oh vous voyez c'est quand même assez assez profond assez bien fait mais donc on peut gérer tout ça dans le lobby si jamais vous changer de perso machin vous pourrez attribuer vos points vite fait bien fait mais là on va aller jouer au jeu vidéo c'est parti ça va être cool c'est quoi 40 euros c'est rien bah bah bien sûr 40 euros c'est c'est quoi aujourd'hui c'est c'est rien ah j'ai géré en gros ce coup une baguette à 40 euros aujourd'hui c'est vrai c'est une petite baguette quoi c'est bon ah nous voilà en position un peu inconfortable alors la méta en ce moment c'est juste de faire ça voilà de faire du bruit on s'en fout le truc étant je pense que dans le futur ce sera à modifier ça parce que je vois pas trop l'intérêt du coup ça donne une information que tu en a pas en début de game donc là notre but quand on est dans le basement les amis ça va être de pouvoir rejoindre la surface pour ce faire on a des petites options comme on voit là on a des portes ok ça c'est les compétences qui font ça les copains on a des portes ces portes là sont déverrouillables avec des crochets crochets qu'il faut trouver dans le basement donc en tant que victime on peut récupérer plusieurs items des crochets comme je veux dire du soin on peut récupérer aussi des morceaux d'os qui vont nous permettre de faire plein d'actions différentes se libérer de l'étreinte d'un des membres de la famille de pouvoir assassiner un poulet qui va faire du bruit de pouvoir poignarder papy est ce que papy a été vilain donc voilà ça nous donne quand même pas mal d'options on va récupérer un deuxième projet histoire d'être tranquille on le vit d'un poulet super madame bravo et donc le but voilà c'est tout simplement d'essayer de s'extraire de cet endroit comme on peut quoi ça ressemble à dbd alors pour moi il n'y a rien qui ressemble à à dbd dans ce jeu mais si tu as un ressenti comme ça pourquoi pas ça me rappelle les soirées que mes amis cette position à ça on veut pas savoir vraiment garder ses connaissances pour vous s'il vous plaît c'est qui est là c'est l'élan ça ok il prend un os même graphiquement parlant ça ressemble pas à dbd non 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 clairement un raccourci et on a une sortie ici ok donc ça c'est un point d'accès pour se barrer et là on a accès à des petits QTE à accomplir on entend la tronçonneuse de boue balle la porte est prête attention clac et donc on va l'ouvrir ça va faire du bruit c'est la sauce et là on a réveillé papy c'est immobile ça c'est important les amis quand on entend ce cri il faut pas bouger sinon en tant que victime on est révélé et c'est un peu dommage quoi principe est foncièrement le même quand même que dbd c'est un peu tiré par les cheveux mais pourquoi pas si vous me dites que le but c'est de s'échapper en tant que survivant dbd n'a pas été le premier à inventer ce genre de jeu quand même j'ai beau adorer des bd bon oh c'est beau je sais pas quoi vous dire mais je trouve que au niveau de l'ambiance du jeu c'est toujours c'est toujours incroyable sur la bêta je l'avais déjà noté je l'avais déjà dit mais il y a une ambiance qui se dégage du jeu je trouve c'est insane ok donc là on est à l'extérieur on a encore du crochetage à faire le plus tôt possible le mieux c'est évidemment histoire de laisser les membres de la famille occuper à l'intérieur de la maison le maximum histoire de se donner du temps en fait voilà les amis on en parlait tout à l'heure mais je le redis ici je ne veux pas qu'on il y a connu avec moi je ne veux pas qu'on compare gratuitement des bd avec ce jeu là tu vois je veux pas que ces deux jeux ils soient en rapport si ce n'est le fait que c'est de l'horreur asymétrique voilà c'est le seul point commun qui existe c'est un jeu d'horreur asymétrique c'est tout en fait c'est quoi le point commun sinon qu'est-ce que vous en pensez le chat voilà il y a de la bagarre là-bas on entend nice on a récupéré encore un crochet donc là notre but c'est d'aller à la porte là-bas oh mais laissez déjà barrer incroyable donc là on a la possibilité de s'échapper en fait ah il y a eu un problème là désolé monsieur on a fait ce qu'on a pu et ben c'est gégé hein donc à savoir que en général il faut désactiver la batterie ici qui alimente le portail et déverrouiller le portail mais ça vous l'avez déjà vu allez hop let's go et donc là je vais essayer de vous montrer une game famille ce qui est quand même un petit peu plus compliqué allez on abandonne nos copains let's go la petite game famille c'est parti c'est bon je me suis ambiancé assez non mais Brad je vois pas le temps passer il est 9h30 j'ai dans le game pass exactement il est dans le game pass allez on va essayer de faire un petit kill avec Booba dans le basement là quand même pas déconner non plus et toi bien mega smile merci et crac hop là et voilà plus de problème monsieur Booba qui guérit les copains d'une gastro t'as mal au ventre ? ok t'inquiète il va te corriger ça t'inquiète t'inquiète non mais Eva moi c'est pareil vraiment mais c'est déjà pareil sur la bêta à l'époque la bêta je l'avais fumé mais j'avais pas vu le temps passer ce qui est plutôt bon signe en général ben la puma elle a exactement tu vois au final c'est pas un mauvais médecin là bas là bas go 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 oh dommage dommage on l'avait pris de court ça a déjà été ouvert ça c'est la source je vais pas le mettre je vais pas le mettre le local j'espère qu'à l'étage ils sont ready ok on surveille ici ça craint un peu cette affaire s'il y a déjà quelqu'un dans la maison là ça pue oh oui nice mais non mais attends mais booba what the fuck en vrai elle est coincée ici she's coincée elle est là viens là ma grande je pensais l'avoir one shot je suis deg et on lui a enlevé une belle partie de santé en tout cas quoi qu'il arrive je l'ai pas touché là mais oui mon gars mais voilà la passe décisive qu'elle a fait la pote je saurais m'en souvenir madame et bisous bonjour il t'a fait une passe dé l'autre incroyable allez régale toi mon petit pote voilà mon bébé voilà hop niveau 1 allez let's go et là tu misclic tu tronces au papi impossible faut pas faire ça tirer le loquet ça a pris une action en plus pour le survivant ici tout va bien donc là maintenant en ayant upgrade papi on lui a mis des flammes sur les côtés on a débloqué notre première capacité d'équipe qui fait qu'en gros dès que quelqu'un met un dégât au coeur à corps en tant que famille on voit tous l'aura de la victime en question j'ai que 10 j'ai pas de nourrir papi stunning bah c'est ça coucou Jaga quelle famille adorable t'as vu que des gens sympas mec tous 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 adorables je vais casser ça au cas où tout le décor est celui du film en théorie oui 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 complètement en théorie par contre je suis le seul à feed papi quoi oh pop 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 toi tu vas venir là toi ma grande ah oui je t'attends ah ah ahcycle ah oui on peut peut-être l'exécuter oh est-ce qu'on peut l'exécuter où pensez ? oh ce serait génial Laissez passer Attention Colis suspect messieurs dames Attention attention Laissez passer Oui 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 Emma Grande On t'exécute Oh oui Comment on l'a attendu À la fenêtre Attention madame ça a piqué Let's go C'est tellement stylé C'est tellement stylé Oh mais ce qu'on a mis Incroyable Oh il danse pour fêter ça en plus Oh sublime Sublime Oh la la pas mal du tout Pas mal du tout On fait deux kills plus une exécution Oh la passe dé qu'elle a fait l'autre Oh elle est montée mon gars A l'étage Elle a fait non c'est moi ou elle Elle t'a fait une passe dé Là t'es devait être contente Elle était vraiment nice cette game Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à t'abonner A mettre un petit pouce vers le haut Et à checker mes autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz